ah là d'accord là je suis d'accord là je veux bien les 400 milles dollars gta qui ont été promis par rockstar games pour les quatre ans de gta online ça ça fait plaisir et bien salut tout le monde c'est shaman gaming j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va nickel comme d'habitude alors aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 les amis et on va acheter le nouvel avion qui est sorti aujourd'hui c'est le p45 no quota qui est disponible chez warstock cash and carry au prix de alors deux millions six cent cinquante trois mille trois cent cinquante si on n'a pas la réduction mais si on a la réduction il est beaucoup moins cher il a moins de deux millions mais bon là vu qu'en ce moment j'ai pas trop le temps je dois avouer donc je vais directement le prendre au prix de deux millions six cent cinquante trois mille et en plus vu que rockstar nous ont offert 400 mille dollars pour les quatre ans de gta 5 ça fait quand même une certaine somme et donc du coup et bien je vais m'en servir pour acheter cet avion au prix fort et puis voilà donc ça fait quand même une assez grande différence de prix mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas le temps de faire les missions pour avoir le prix réduit surtout là il faut faire 39 missions de vol fret aérien et honnêtement je sais pas combien que je suis pour celui là faut en faire combien pour en faire 24 donc j'en ai même pas ouais je dois en avoir fait 20 peut-être j'en ai peut-être fait 20 et l'année de l'année dernière moi la semaine dernière pardon il ya un nouvel avion qui était arrivé c'est le cybris voilà donc c'est un avion de luxe avec une hélice au dessus de la cabine donc un avion assez sympa au niveau de la forme mais je ne vais pas l'acheter puisque c'est pas un avion qui m'intéresse forcément un moi je préfère les avions de combat et les avions de voltige il ya quelques semaines il y avait eu le nx 25 était arrivé donc celui ci je l'avais acheté je voulais je vous l'avais présenté en vidéo et donc aujourd'hui c'est au tour du p45 no toka de faire no no kota pardon j'ai dit no toka c'est pas grave donc le p45 no kota donc voilà donc c'est un avion militaire alors qu'est ce qu'ils disent dessus ce n'est pas ce que vous faites ce que vous êtes c'est ce que vous êtes depuis le jour où vous avez étendu entendu dire que votre grand-père est un grand combattant aérien pendant la guerre vous avez su au plus profond de vous que vous aviez trouvé votre voie bon d'accord vous avez dû massacrer tout un tas d'animaux de compagnie et de chiens errants avant de comprendre ce que cela signifie vraiment mais aujourd'hui vous êtes en liberté conditionnelle et le p45 no quota est le seul appareil aérien digne de votre rêve alors faites le décollé direction la frontière et fait la fierté de votre papy ok d'accord c'est toujours un petit peu compliqué à dire enfin à lire ce qui est écrit ici donc voilà je l'ai je l'ai payé au prix fort donc assez cher quoi donc je pense que j'en aurais presque pour 3 millions pour cet avion mais bon je m'en fous un petit peu puisque ça fait plusieurs semaines que j'ai repris un petit peu gta 5 et donc du coup bah je j'ai eu le temps de gagner peut-être 2 millions depuis que j'y joue là depuis que j'y rejoue un petit peu donc voilà donc là on est dans le hangar bien sûr donc l'avion on peut pas le voir maintenant puisque vu que le hangar il est plein il a sûrement dû être livré derrière enfin derrière on peut pas voir où qu'il est en fait au dépôt voilà donc le no quota ou que je vais le mettre je vais le mettre à la place du volatus je préfère exposer mes plus beaux avions pas forcément les plus chers mais ce qui m'intéresse le plus l'avion le plus cher du jeu actuellement c'est le bon buchka et c'est pas un avion qui m'intéresse du tout c'est pour ça que j'ai pas acheté donc voilà il est là il ressemble beaucoup au nx 25 qui est l'autre côté ça un petit peu au niveau de la forme sauf que ça c'est un avion de la guerre tête de la deuxième guerre mondiale je sais pas moi l'histoire franchement je m'en fous quoi et puis voilà donc on va l'améliorer à fond les contre mesures alors je sais pas du tout ça dépend là la couleur que je vais mettre l'avion donc ça c'est des réservoirs c'est juste pour décorer l'avion 1 mais vu que c'est un avion de guerre il faut de l'essence donc on va les mettre c'est juste de la déco mais ça fait quand même plus stylé d'avoir ça sous les ailes l'ange de course les motifs alors que dieu protège le roi donc ça c'est un motif français forêt français requin bleus c'est un motif américain ça aussi celui là il est sympa tout ça c'est des motifs américains à celui-là il est sympa avec la bouche de requin devant j'aime bien celui là je pense que je vais partir sur un motif français même si on a plein des beaux franchement celui-là aussi à une tête de faille une bouche de requin devant et franchement les sympas franchement je sais pas du tout sur quel motif partir je suis là il me plaît bien j'ai envie que j'ai envie que ça fasse vraiment l'avion de guerre quoi j'ai envie qu'on voit que c'est un avion de guerre on va essayer de mettre celui-là d'accord ensuite peinture couleur principale alors c'est c'est sous les ailes que ça se passe j'ai envie de mettre un jaune orangé un peu comme l'hélice voilà un peu comme ça et du coup la secondaire c'est quoi alors la secondaire c'est c'est au niveau des ailes attendez c'est le bout des ailes donc on va le mettre en vert un peu comme un peu comme le vert de l'avion franchement le vert c'est la couleur que je déteste mais là sur un avion de guerre je trouve que ça fait pas dégueulasse vert olive voilà c'est ça à quand même refaire un tour dans les motifs parce que le motif fait j'aime bien quand même mais ouais je vais laisser celui-là je pense même si le requin bleu est quand même assez joli oh puis merde c'est quoi je mets le requin bleu je suis désolé j'ai du mal à me décider hein mais moi je suis toujours comme ça j'ai faut toujours que j'hésite faut toujours que que j'hésite entre deux possibilités donc là je vais mettre la couleur de l'avion et au niveau des ailes je vais mettre du rouge au moins avec ce motif là j'ai j'arrive mieux à me décider au niveau des couleurs voilà du rouge torino au niveau des ailes ouais il est sympa cet avion moi j'aime bien du coup on va retourner dans les contre mesures et on va mettre de la fumée bleue c'est cher quand même ça mettre de la fumée derrière là c'est très très cher au niveau des armes aucun missile ou des missiles à tête chercheuse on va les mettre ah c'est cher les gars la vie est chère dans gta je vous jure la vie est très très chère donc voilà sortir du hangar maintenant on va le tester ce petit avion là je l'avais déjà testé puisque il y a certaines missions où on pouvait le conduire donc on peut rentrer les roues donc de base il ya des mitraillettes et donc moi j'ai mis j'ai mis des missiles à tête chercheuse d'accord donc les missiles comme il ya sur les avions de chasse et tout ça l'intérieur je peux pas vous dire si c'est un intérieur qui était déjà existant sur gta ou est ce que c'est un nouvel intérieur puisque honnêtement les avions j'y connais rien déjà en tout cas c'est un intérieur qui est fonctionnel il ya la boussole et la vitesse il ya l'altitude tout ça ça il ya plein de compteurs qui fonctionnent donc c'est plutôt sympa de la fumée bleu 1 c'est pas le même bleu que la couleur de l'avion mais ça fait quand même stylé moi j'aime bien et puis voilà en tout cas moi j'aime bien ce petit avion j'aime bien il est sympa on va essayer de faire un peu des acrobaties attendez passer passer sous comme ça là non c'est facile ça on va même passer en dessous attendez ouh oh putain waouh j'ai et j'ai pas j'ai même pas cassé l'aile franchement les nouveaux avions quand on met le blindage à 100% ils sont très très solides ils sont quand même assez solides donc maintenant je vais retourner au hangar du coup un sauf si je casse l'avion avant ce que je vais tenter une dernière figure qui va être risqué où c'est bon c'est passé je suis passé dans les câbles du pont là franchement en avion je me démerde quand même pas mal franchement j'arrive bien à piloter les avions et faire des figures des cascades et tout et puis voilà donc bah voilà les gars c'était la présentation et la customisation du P45 No Kota j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de la commenter et de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous souhaite à tous bon game à la prochaine et tchao tout le monde peace c'est parti c'est parti c'est parti